Si vous ne les avez pas vus passer, c'est normal, ils roulaient trop vite. C'était hier après-midi au sud de Rennes, les deux chauffards faisaient la course. 199 kmh pour l'un, 200 pour l'autre. Seul l'un des deux, pour l'instant, a été intercepté au volant de sa BMW. Des grands excès de vitesse qui ont malheureusement tendance à se multiplier ces dernières semaines. Sur l'axe de Nantes, entre Noël et Nouvel An, c'est 177 kmh qui a été relevé. On a fait un 106 kmh au lieu de 50 en agglomération. Je sais que les gendarmes, également, sur le même axe, ont fait un 194 kmh dans la même période, à deux jours près. Donc on assiste à des malheureux ou tristes records. Sur 2018, l'unité moto des CRS avait relevé 11 grands excès de vitesse de plus de 50 kmh au-dessus. Mais sur les deux derniers mois, on est déjà à 8, les statistiques s'affolent. Un Renault Clio grise, qui vit dans un modèle ouvert au don à 130. Et les excès de vitesse de moindre importance sont également 11. Les vitesses constatées, malheureusement, sont de plus en plus rapides. Il y a un relâchement des comportements et qui va sans tarder, certainement, se traduire par des chiffres d'accidentologie inquiétants. Cet après-midi, ici, du côté de Guignan, la plupart des automobilistes interceptés roulaient autour de 140. Ils vont écoper de 135 euros d'amende et de deux points de retrait. Pour les grands excès de vitesse pour mémoire, c'est retrait immédiat du permis, jusqu'à trois ans de suspension et 1500 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada